On vous parle maintenant d'un projet d'envergure pour la région, un projet qui à terme devrait permettre d'attirer de nouveaux médecins sur la Côte-de-Beaupré. Et pour nous en parler, j'accueille les gestionnaires et propriétaires du futur complexe santé Côte-de-Beaupré, Marie-Christine Gauthier et Yann Boudreau. Bienvenue sur le plateau de l'émission Une heure d'ici. Merci. Tout d'abord, je vais commencer avec vous, M. Boudreau. Parlez-moi du projet. À quoi ça va ressembler le complexe santé Côte-de-Beaupré? En gros, le projet, c'est un GMF. Un GMF, c'est un groupe de médecine familiale qui va se créer et qui va se mettre un peu attrayant pour recevoir des nouveaux médecins sur la Côte-de-Beaupré. Sous ça, en ayant des nouveaux locaux et se mettant un peu sous la forme ministériale du GMF, on va être capable de ramener, on espère, des nouveaux médecins qui vont pouvoir prendre des patients pour la prise en charge, puis on va essayer éventuellement à diminuer la liste de patients orphelins de la Côte-de-Beaupré. J'aimerais vous entendre là-dessus, Mme Gauthier. Qu'est-ce qui est avantageux pour un médecin et qui, en bout de ligne, va être avantageux aussi pour les patients qui seront plus nombreux, j'imagine? Par rapport au projet qu'on offre sur deux plans, premièrement pour le GMF, qui va permettre aux patients d'avoir plus d'heures de sa rendez-vous et aussi plus d'heures d'ouverture, des heures d'ouverture de clinique qui sont bonifiées. Ça va permettre aussi le travail en collaboration avec d'autres professionnels de la santé, dont des infirmières, des travailleurs sociaux, pharmaciens, alors plusieurs autres professionnels qui vont se greffer pour finalement permettre un meilleur suivi aux patients. Et sur le deuxième plan, de tous nouveaux locaux via le complexe santé Côte-de-Beaupré. Donc, des locaux qui permettront de bien répondre aux besoins de la population et surtout des médecins en termes d'ergonomie au point de vue des locaux. Et puis, il y a d'autres complexes du genre au Québec. Est-ce que c'est un peu ce qu'on observe dans ces complexes-là? Je sais qu'il y en a sur la rive sud, un peu partout au Québec, dans le fond. Exactement. Alors, le complexe santé Côte-de-Beaupré fait partie des cliniques du groupe Medway. Donc, nous sommes propriétaires de plusieurs complexes du genre sur la rive sud et la rive nord de Québec. Donc, c'est vraiment l'objectif d'offrir sous un même toit l'ensemble des services et soins que le patient pourrait obtenir. Et est-ce que vous pouvez nous parler des locataires? Est-ce qu'il y en a que vous pouvez annoncer aujourd'hui? Oui, certainement. Se greffe au groupe La Pharmacie Proxime de Saint-Anne, l'OB Santé Auditive. On est présentement en négociation avec un des groupes de physiothérapeutes, des psychologues et une optométrie éventuellement qui va s'ajouter à la livraison qui va être prévue au mois de septembre 2017. Donc, il y a des travaux qui vont commencer très bientôt, j'imagine. Pour les gens, c'est vraiment le terrain situé à côté du Subway, sur le boulevard Saint-Anne, à la hauteur de Saint-Anne-de-Beaupré. Qu'est-ce qu'il y a à faire, présentement, sur le terrain? Présentement, c'est où le montel Joanne? C'est bien ça, exactement. C'est exactement. Fait qu'on va mettre le montel à terre, on va le démolir. Et on va monter un bâtiment de trois étages de 24 000 pieds carrés, exactement. Et puis, on parle d'un investissement de l'ordre de combien de dollars? C'est un investissement, incluant les améliorations locatives de tous les locataires, qui va de l'ordre de 5,5 à 6 millions de dollars pour la région. Et j'imagine qu'il y a toujours des espaces locatifs. De quelle façon on peut joindre, justement, l'entreprise? Bien, vous pouvez communiquer directement avec nous, moi, Yann Boudreau, au numéro au bureau, pour le CIL, dans le fond. Notre pancarte est quand même très visible sur le boulevard. Ça fait que nous, on coordonne sans-dessus. Merci beaucoup d'être passés en studio. C'était très intéressant. Ça a été super. Merci à vous. Merci à vous.